Laurent Berger porte très mal son nom de famille, Sandrine Rousseau se prend pour Rocky Balboa, Emmanuel Macron a changé de dealer, il est l'heure du 104ème épisode de La Farce Tranquille. Chers amis, quelle joie, quel bonheur, quel honneur de vous accueillir à nouveau dans La Farce Tranquille, vous le savez, le rendez-vous politique tous les 7 jours sur Juste Milieu, le mercredi à 18h et de semaine en semaine. On ne cesse de se régaler avant de découvrir les nouvelles aventures de la semaine, n'hésitez pas si vous le souhaitez à vous abonner à la chaîne YouTube Juste Milieu, ça, ça fait plaisir. T'as le bouton, je veux dire, le truc s'appelle s'abonner, c'est quand même bien foutu, merde, mais enfin, putain, ou alors tu peux mettre le pouce bleu, enfin, et où, tu fais ce que tu veux, putain. Mais ferme ta gueule. Et pour ce nouvel épisode, je peux vous dire qu'on a pas mal de choses à se dire, les copains, on va attaquer en fanfare, comme d'habitude, avec le sondage de la semaine. La semaine... Maintenant, ça va chier. La semaine dernière, on avait pas mal parlé de la machine à vapeur du gouvernement, notre tati-born préféré, et c'est vrai qu'apparemment, concernant son avenir, vous n'êtes pas les plus confiants. Ah ouais, la question, c'était, hein, Born va-t-elle passer 2023 ? Oui, 14,59%, non, 85,41%, donc apparemment, les haricots rouges sont cuits, comme on dit. Et cette semaine, nouveau thème que je veux vous proposer, parce que ça va être au cœur de cet épisode, vous allez voir, Jean-Luc Mélenchon fait de la résistance, il est encore et toujours là, le pif en direction de 2027, et c'est précisément la question que je veux vous poser. Chers amis, Jean-Luc Mélenchon, doit-il se représenter en 2027 pour les prochaines présidentielles ? D'après vous, oui ou non, lien en description pour voter, résultat, la semaine prochaine. On va attaquer plein gaz avec le contexte général, hein, vous le savez, c'est désormais la routine, et on va attaquer avec une séquence médiatique qui reflète parfaitement l'ambiance actuelle, cette sorte, hein, de relations incestueuses entre les médias et la politique, main dans la main, pour pratiquer, hein, des choses vis-à-vis des Français dans des endroits où, normalement, bon, mais, voilà, je veux rester poli pour la décence, hein, bien évidemment. — Aux chiffres, non ? — Non, mais calmez-vous, madame, ça va bien se passer. C'était dans quelle époque l'émission sur le service public, sur France 2, hein, l'émission de la liberté d'expression et de toutes les opinions, c'était le 3 juin, et Léa Salamé qui pose la question à Éric Dupond-Moretti. Si vous deviez poser une question à Marine Le Pen, laquelle en serait-elle ? Et là, hein, dans un jeu d'acteur qui rappelle les grandes heures de Marion Cotillard dans Batman, Éric Dupond-Moretti nous répond cela. — Qui préférez-vous, Pétain ou Poutine ? — Ouf ! — Voilà. Là, on sent que c'est pas préparé. C'est un avocat. Il a du bagout. Non, mais ça fait plaisir, ces émissions, tu vois, où il peut se passer n'importe quoi, et que, bon, au pire, s'enlever au montage, mais tu vois, c'est... Non, non, je trouve ça très bien. Alors, du côté des syndicats, et plus précisément la CGT, on voit que le combat, là encore, est tout à fait ouvert à toutes les opinions et que l'intérêt de l'ouvrier, quel que soit son vote, est défendu. Pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Il y avait Sophie Binet, donc la nouvelle taulière de la CGT, qui était sur BFM le 4 juin, et elle a dit « Il n'y a pas de pire ennemi pour le monde du travail que le RN ». Nous disons, nous répétons qu'il n'y a pas de pire ennemi pour le monde du travail que le RN, d'abord parce que, quand le RN prétend lutter contre la réforme des retraites ou porter la retraite à 60 ans, c'est totalement faux. Alors, du coup, est-ce que Sophie Binet peut officiellement demander aux syndiqués qui votent RN d'abandonner la CGT ? Voilà. Et d'enlever, du coup, leurs cotisations, bien évidemment. Parce que c'est vrai que c'est sympa de faire la cagole comme ça sur les plateaux TV, mais il faut assumer jusqu'au bout. C'est-à-dire que toutes les cotisations qui proviennent de gens qui votent RN, parce qu'il doit y en avoir, il faut les annuler. Non, 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 parce que sinon, sinon, ce serait de la mauvaise foi. Et ça, c'est pas... C'est la lutte finale, donc... Ou la turlutte finale. Enfin, ça, on ne sait pas encore, mais... Ouais, c'est marrant. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Alors, en parlant de turlutte, rien à voir, je précise. Roselyne Bachelot. Roselyne Bachelot, pareil, elle était présente dans les médias. Alors, elle est de moins en moins drôle, quand même. Non, le côté baronne de Pompadour, c'est sympa, mais là, sur RTL, le 3 juin, parce que, tu sais, il y a la fraude fiscale en France. Et Roselyne, en fait, elle a dit non. Elle a dit, le vrai problème, c'est, je cite, le ferraillou qui roule en Mercedes et qui touche le RSA, c'est ça qui énerve les Français. C'est le ferraillou qui roule en Mercedes et qui touche le RSA. C'est ça qui énerve les gens, beaucoup plus que la fraude fiscale. Alors, je ne veux pas dire que j'excuse la fraude fiscale et sociale venant des employeurs, peut-être des professionnels de santé. Ça et le reste. Et les milliardaires qui déclarent l'argent à droite à gauche, qui payent 1, 2, 3, 4, 5% d'impôts quand les Français sont à plusieurs dizaines. C'est aussi ça. Mais bon, Roselyne, en même temps, on sait qu'elle n'est pas prix Nobel d'économie. Au bout d'un moment, ça, on était au courant. On continue avec Emmanuel Macron. Là, j'ai l'impression de vous parler de l'adolescent un peu bizarre qui fait sa crise au repas de famille. Il est au bout de la table et tu sais que de toute façon, il a son casque, son t-shirt Nirvana et ses cheveux gras. Et quand il va prendre la parole, ça aura rarement un lien avec la salade. Et bien là, c'est ce qui s'est passé. Il était au Mont-Saint-Michel le 5 juin. Bon, il a fait un discours. Il a fait un discours. Bon, alors, l'accueil déjà tellement naturel des gens qui étaient présents sur place. Bonjour, monsieur. Bon, alors, c'est bizarre parce que... Bon, à l'arrivée du cortège, il n'y avait personne, en fait. Il y avait quand même un peu moins de monde pour un président qui, semble-t-il, est adulé. Mais bon, apparemment, c'est comme ça. Et sinon, devant les caméras, Emmanuel Macron, bon... Je vous lis, c'est l'adolescent qui a dû reprendre le dessus. Quand il fantasmait encore sur sa proche de théâtre qu'il s'était déjà tapé. Il a fait un morceau, là, je n'ai pas compris, des histoires de bulles de savon. Et je l'ai toujours fait. Et donc, il n'y a pas de sujet à cet égard. Ce qu'on a voulu créer avec la Première Ministre n'est même pas de la littérature, mais du clapotis. Et donc, on a autre chose à faire devant de tels lieux que de commenter cela. Mais là aussi, il faut de la rigueur. Parce que sinon, on crée en quelque sorte des bulles de savon et il n'y a même plus de mousse. C'est ça ce qui s'est passé. Et le 6 juin, on continue. Il y a les manifestations en France. Et c'est vrai que ça, je voulais vous en parler. Parce qu'il y a des gens dans la vie, leur prénom ou leur nom est très bien désigné. Tu vois, Sibeth Ndiaye, tu vois le personnage, tu dis on est bon. Et j'ai déjà envie d'effacer cette séquence. Laurent Berger, c'est con. Parce que se comporter autant comme un mouton et s'appeler Berger, il y a eu une tuile à un moment donné dans le processus. Parce que Laurent Berger, il a déclaré au moment de la manif, le match est en train de se terminer. Et on sait qu'au-delà des retraites, dont le match est en train de se terminer, qu'on le veuille ou non, avec cet inconnu de ce qui se passera jeudi à l'Assemblée nationale, la question du pouvoir d'achat, la question des salaires, la question du logement, la question des conditions de travail, de l'évolution du travail, la question de la protection sociale, vont être des questions centrales. Alors clairement, moi si j'étais le pouvoir en place, avec des ennemis comme ça, t'as même pas besoin d'amis. Ah t'es peinard. Tu sens que le mec, bon, il a déjà baissé les bras. Mais le match vient à peine de commencer. Donc Laurent Berger, ça c'est les syndicats, c'est le contre-pouvoir, c'est sur eux que tout repose. Je te jure que j'ai de la merde. Petite parenthèse les amis, avant d'attaquer, vous le savez, l'actualité partie par partie politique, n'hésitez pas si vous le souhaitez à découvrir le banquier, c'est complètement zinzin, vous êtes des centaines déjà abonnés à la revue, et on est tellement fiers d'accueillir tous les mois de nouvelles personnes. On a déjà eu Florian Philippot, Georges Kuzmanovic, François-Xavier de Droma Économie, Alexis Poulain, Nicolas Vidal, Johan Soliren, Mike Borowski et tant d'autres. Et je peux vous dire que de nouveaux noms arrivent dans les pages de la revue, donc n'hésitez pas, si vous voulez, nous soutenir, revue indépendante, sans publicité que du plaisir, estampillez juste au milieu, lien en description pour vous abonner, on compte sur vous. On va y aller plein gas avec La République En Marche, un honneur au Parti Royal avant tout, avec Pierre-Alexandre Anglade, alors lui on ne le connaissait pas, mais on a bien envie de le connaître, président renaissance de la Commission des Affaires Européennes, et sur France Info le 3 juin, il a inventé un nouveau concept. Alors on connaissait déjà le référendum qui finit dans ton cul, donc vous vous rappelez, 2005, la France dit non au traité constitutionnaire européen, finalement c'est oui, la Pierre-Yvanglade, il a inventé l'auto-référendum. C'est-à-dire que ça finit dans ton cul, mais on ne t'a même pas posé la question. Là c'est du génie. Les Bogdanov n'y auraient pas pensé, lui déclare à la radio, les Français sont favorables au soutien à l'Ukraine et à son intégration progressive au sein de l'UE. Bien évidemment, il n'a posé la question à personne, mais c'est ça qui est intéressant. Tu parles au nom des Français, les Français sont, point. Voilà. C'est marrant. Sinon, on a eu Yael Braun-Pivet, alors elle est présidente de l'Assemblée nationale. C'est vrai que je te vois, Dimitri, parce que tu n'es pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, mais tu te dis, merde, présidente de l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'elle fait dans la partie à l'REM ? J'explique. Le 7 juin, elle a eu une déclaration où tu dis, bon, normalement elle est présidente de l'Assemblée nationale, donc tu as un truc, tu dois être un peu ouverte, tu dois être un peu fluide sur les appuis, parce que quelque part, tu es là pour la France, donc ce n'est pas une question de partie. Elle a dit qu'elle va faire barrage aux amendements de rétablissement de l'article 1. C'est l'histoire. Peut-être pour contourner, abroger la réforme des retraites. Elle a dit non. Allez vous faire cuire le cul, elle a dit. Sur ces amendements de rétablissement de l'article 1, je suis très claire, ils seront déclarés irrecevables par moi-même dans la journée aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'en France, barrage démocratique, barrage au fascisme, les barrages pètent plus en Ukraine qu'en France quand même. Du côté de la France insoumise, c'est l'étape de montagne cette semaine. Ah ouais, ils sont de retour aux affaires. Ils sont de retour aux affaires. On commence Eric Coquerel qui était sur France Inter le 4 juin. Et lui, il nous dit, parce que c'est le gros sujet du moment, il faut faire en sorte que la NUPES arrive ensemble aux élections. Il faut faire en sorte que la NUPES arrive ensemble aux élections 2027. Et il faut faire qu'il y ait un candidat de la NUPES. Voilà, ça c'est ma priorité. C'est qui le candidat fédérateur ? Est-ce que ma priorité passe par le fait de dire un tel en 2023 est mieux que l'autre, etc. Je ne suis pas sûr que ce soit ce qu'attend les gens. On en a parlé ces dernières semaines, vous savez, la NUPES. Un coup, on est ensemble aux législatives pour prendre le pognon. Aux européennes, on n'est pas ensemble. Aux présidentielles, on est ensemble, mais il faut que ce soit Mélenchon. Enfin, voilà. Il y a un côté Dallas, ton univers impitoyable, qui est pas mal. Mais c'est Dallas avec les figurants de camping-paradis. Donc ça a tout de suite moins de gueule. Là, tu n'as pas le chapeau. Tu n'as pas le colt. Tu n'as pas les bottes. Là, on est sur du maillot de foot. On est sur des trucs comme ça. Donc c'est sympa aussi, mais bon, c'est un peu là-dessus, là. Surtout que cette histoire de NUPES, ça commence sérieusement à sentir le cramé. Ouais, parce qu'en fait, Coquerel vous dit ça. Et en fait, dans le Parisien du 6 juin, on peut lire que la France insoumise quémante des sièges au PS. Ouais, pour les sénatoriales. Ils vont renouveler à moitié le Sénat, cette année, en 2023. Et Manuel Bompard, il a dit qu'il doit y avoir des listes NUPES dans tous les départements au sénatorial. C'est marrant parce qu'un coup, la NUPES, c'est oui. Un coup, c'est non. Enfin, et c'est souvent, quand ça arrange à la fille, que c'est oui. Sinon, c'est plutôt à marche forcée, tu vois. Donc c'est rigolo. Et puis bon, au-dessus de tout ça, au-dessus de la mêlée... Alors, je préfère prévenir parce que je connais des gros oignons qui vont me dire « Oui, Rémi, tu t'acharnes toujours sur lui. » C'est pas moi qui ai commencé. Et j'en appelle, parce que si vous êtes là, chers amis, c'est qu'il y a du bulbe. Il y a du neurone et que vous n'êtes pas du genre à vous laisser du péfastoche. On peut soutenir quelqu'un, on peut soutenir une ligne politique en reconnaissant qu'il y a des tuiles. « Oui, d'abord, j'ai admiré vos pudeurs de gazelle. » Par exemple, on a découvert, ça, moi, je ne le savais pas, et Emmanuel Macron, en fait, c'est l'extrême-droite. En fait, c'est pareil. Il a dit, je cite, « Nous, insoumis. » Alors déjà, nous. Bref. « Nous, insoumis, ne partageons plus trop cette appréciation. Le nombre de votes communs entre le RN et la majorité renaissance est considérable. Par ailleurs, le gouvernement m'insulte régulièrement, mais continue d'avoir une tendresse à l'égard des violences d'extrême-droite. » « Mais qu'est-ce que c'est que ce bitch ? » Voilà. Alors, il faut se remettre en contexte. Je sais que ce n'est pas facile à suivre. On a eu, au présidentiel 2022, « Pas une voix ne doit aller à l'extrême-droite. » « Donc, vous ne devez pas donner une voix à Mme Le Pen. » Et finalement, l'extrême-droite, c'est aussi Emmanuel Macron. Faut-il en déduire qu'en luttant contre Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon a favorisé l'autre extrême-droite qui est celle d'Emmanuel Macron. Donc, Jean-Luc Mélenchon est-il d'extrême-droite ? J'aurais jamais pensé vous la sortir, celle-là. Et puis, en plus, bon, en passant, si on est sérieux, 30 secondes, le chantage au fascisme, c'est sympa, mais quand tous tes adversaires politiques deviennent fascistes, est-ce que c'est pas toi le fasciste ? Voilà. Et puis, concernant la violence, il y a cette phrase, alors, je ne commenterai pas, je vous laisse, libre interprète, je cite, « Il n'y a pas le début du commencement d'une trace de violence physique de la part d'un quelconque insoumis. » Et puis, sinon, concernant la fin possible de la NUPES, Jean-Luc Mélenchon répond « C'est possible » et également, les petits intérêts de partis ont des limites. Je vous avais dit, c'est roux libre. « Ça va suffire, maintenant ! Tu as une taxe à en faire, toi ! » L'autre rebondissement du côté de la France insoumise, c'est l'affaire Tabouhavs qui revient sous les projecteurs. Alors, suite et fin, apparemment, on apprend que l'enquête interne de la France insoumise a classé sans suite ce qui était reproché à Tabouhavs. Petite parenthèse, parce que là... L'enquête interne dans un parti politique qui rend une décision de justice, moi, je veux bien gober tout ce que vous voulez, pas m'acharner sur eux. Maintenant, ça commence à faire un petit peu beaucoup, quand même. Un tribunal interne à ton truc qui rend des jugements. C'est quoi la suite, en fait ? Ils ont leur propre prison. Mais c'est vrai que forcément, ça m'a rappelé quelque chose qu'on avait évoqué dans la France tranquille il y a plusieurs mois. Et oui, Clémentine Autain, au moment du déclenchement de l'affaire, qui avait déclaré, elle avait parlé de faits d'une gravité que nous n'avons jamais rencontrée. Le signalement qu'on a reçu, donc, dont on a pris connaissance samedi, est un signalement d'une gravité que nous n'avons jamais rencontrée. Tout ça pour un classement sans suite. Clémentine Autain, est-ce que vous avez dit des conneries ? Est-ce que vous étiez juste pas au courant ? Ou, enfin, c'est quoi la réponse, en fait ? Quelle indignité. Du côté du Parti Socialiste, on a Anne Hidalgo, alors pareil, dans la catégorie art contemporain. Anne Hidalgo est à la politique, ce que Jeff Koons est à l'escroquerie artistique, si vous voulez. Et là, elle est sur France Inter le 6 juin. Elle a dit, « Personne n'a voté pour cette loi sur les retraites. Tout le monde a voté contre le péril de l'extrême droite. » Elle analyse la politique d'Anne Hidalgo. C'est comme une feuille à quatre cançons pour se torcher. C'est pas très agréable. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Du côté du Rassemblement National, alors aussi, là, vous le savez, pour moi, c'est la famille Bélier. Plus ils se taisent, plus ils sont efficaces. Et là, on a eu un coup de génie, qui est l'énième preuve que le Rassemblement National doit surtout toucher à rien pour éviter que ça pète. Ah, c'est Gilbert Montagné aux commandes d'un avion de ligne. On va où ? Parce que là, il y a eu le coup de génie de Jean-Philippe Tanguy. Vous vous en rappelez, c'est lui. Alors, 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 silence ! Alors ! Oh, c'est pris du cœur ! Le mec, bien plus malin que les autres, s'est dit, tiens, on va demander la création d'une commission d'enquête parlementaire relative aux ingérences étrangères dans la vie politique française. L'idée, pour eux, c'était de montrer patte blanche, de faire en sorte de montrer que le RN s'engage contre les ingérences parce qu'eux, on leur reproche effectivement ce prêt qui a été souscrit avec une banque russe, tu vois. Ça, c'est la tuy, là. Et là, ils pensaient faire un petit écran de fumée, tu sais. Eh bien, coup de génie, parce que Tanguy, dans l'emballement, Jean-Philippe Tanguy, dans l'emballement, il voulait être le président de la commission. C'est la classe, comme tu arrives, c'est monsieur le président. Sauf que dans une commission d'enquête, le poste le plus important et celui qui a le plus d'écho, c'est celui de rapporteur. Et ce poste est revenu à une certaine Constance Legrippe qui appartient à Renaissance, à LREM. Et Constance, elle n'est pas contente. Sur beaucoup de sujets internationaux qui concernent, par exemple, de près la Russie, relaient de manière, encore une fois, permanente et assez complaisante, de mon point de vue, les éléments de langage et les positions du Kremlin. Et les votes au Parlement européen, par exemple, des zéros députés du Rassemblement national sont là aussi pour attester du fait qu'il y a un véritable relais des positions russes. Donc, ce coup de génie du Rassemblement national qui a tenté une petite manip politique et communicationnelle qui lui revient en plein dans la tronche État. Et Jean-Philippe Tanguy, lui-même, a reconnu dans le monde c'est dire la médiocrité même des têtes pensantes du parti. Dans le monde du 3 juin, Jean-Philippe Tanguy déclare « Je m'en veux, c'est mon côté un peu neuneux que je concède. » Du côté d'Europe Écologie, l'inénarrable Sandrine Rousseau qui continue de faire croire qu'elle a un poids dans son propre parti alors que finalement, elle n'est plus grand-chose. Et là, bon, il y a eu un tweet « Quand Sandrine Rousseau se prend pour Rocky Balboa » sur Twitter le 6 juin, elle a déclaré « La seule issue possible à une colère populaire devient la violence. » Alors, petite parenthèse que certains jugeront sexiste ou autre et j'en conviens. Mais je pose quand même l'idée qu'attend Sandrine Rousseau pour aller péter la gueule au CRS ? Parce qu'elle en appelle à la violence. Donc moi, je pensais qu'au départ, c'était les sédicieux d'extrême droite. Apparemment, quand c'est les sédicieux d'extrême gauche qui ont des Birkenstock recyclables, ça pose pas de problème. Déjà, niveau 1 de la situation. Mais niveau 2, pourquoi Sandrine Rousseau, elle y va pas péter la gueule au CRS ? En plus, majoritairement, ce sont des hommes. Donc au moins, comme ça, elle peut venger à la fois... Elle peut lutter contre le patriarcat et contre l'État, tu vois. C'est marrant parce que l'appel à la violence, c'est pas elle qui est sur le terrain. Ouais, c'est pas faux. Enfin, bref, les copains, on a fait un beau tour d'horizon déjà. Mais on va finir, vous le savez, avec les pépites de la semaine. Et cette semaine, on a eu Michel Onfray sur Europe 1, le 5 juin, qui a lancé un petit missile sur Éric Dupond-Moretti, cette grande figure du barreau, qui serait peut-être une énorme pompe à vélo. – Forte, c'est lui, il est resté. – Écoutez, tous les gens que je connais, qui, eux, sont des avocats ou autres, estiment que son succès a été fait de mensonges, de bluffs. Il dit « mais il n'y a pas ça dans le dossier, c'est totalement faux ». Le dossier dit très exactement l'inverse, ce qui est complètement faux. Simplement, quand vous êtes dans un prétoire et que quelqu'un dit ça, vous dites « lui, il a lu le dossier ». Donc, c'est du bluff, ce monsieur, c'est du bluff en permanent. – Anne Hidalgo, encore sur France Inter, on en parlait tout à l'heure le 6 juin, mais ça, je devais le mettre dans les pépites de la semaine, qui déclare « ça n'a pas de sens de faire des choses qui n'ont pas de sens ». – Donc, ça n'a pas de sens de faire des choses qui n'ont pas de sens. – Ah non, sincèrement, même Nadine Morano à côté, c'est Emmanuel Kant. Et sinon, quel joli résumé pour conclure cet épisode, les amis, quel joli résumé de l'électorat macroniste, de l'huile essentielle. – On régresse, on régresse, on régresse. Pourquoi ? Parce qu'on est un pays de paresseux. – Vous exerciez quelle profession ? – J'étais secrétaire. – Et vous êtes parti à la retraite à quel âge ? – À 60 ans. – Donc voilà les copains, j'espère que vous avez passé un bon épisode. Voilà, j'espère que vous êtes bien fendu la gueule. Je compte sur vous, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. Vous êtes de plus en plus nombreux, c'est que du plaisir. En attendant, les nouvelles vidéos qui arrivent très très vite. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à découvrir les anciennes, celles qui sont déjà parues. Et vous pouvez également vous abonner. Et moi, j'y retourne. Je vous embrasse. – Sous-titrage ST' 501